Quand on entre dans la résidence, les calbaciers aux abîmes, c'est son caractère tranquille et apaisant qui ressort. Mais à l'intérieur des murs, le climat n'est pas le même. Infiltration d'eau, d'urine ou même d'excréments sur les murs, la situation est devenue invivable pour les habitants concernés. C'est le cas de Lydia. Là, à l'entrée de la maison, vous voyez la porte, il y a le cadre, tout ça s'est abîmé. Quand il pleut, l'eau, ça pénètre et ça va jusque derrière la télé. Dans ma chambre, c'est pareil. La cuisine, c'est encore pire. On aurait dit que c'est des égouts, ça remonte. Dans ma chambre, les carreaux sont partis, vous regardez bien, vous avez vu, ça s'est décollé. Et du coup, quand il pleut, l'eau s'infiltre et ça arrive jusqu'ici. Quand je me réveille le matin, je vois qu'il y a de l'eau, je prends ma sœur, puis aussi la dame, la dix personne n'est pas encore arrivée. Je prends ma sœur, puis voilà, quoi. J'essuie parce qu'il y a beaucoup d'eau et il y a du courant qui passe là. Alors là, si vous regardez là, vous voyez où il y a la marque ? Il y a une marque jaune là. Alors, dites-moi bien, si ce n'est pas de l'urine, c'est quoi ? Et ça sent. Il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est fort. Quand on entre ici, je suis là, je prends l'odeur. Et tous les jours, la dame qui travaille désinfecte, tout le monde désinfecte. Même moi, quand j'en rentre, je désinfecte. C'est invivable. C'est invivable. L'association des locataires demande ainsi aux bailleurs sociaux de répondre à ces obligations. Il s'agit de la société immobilière de Guadeloupe qui a assuré avoir été mise au courant du problème. Des travaux devraient commencer alors cette semaine. En attendant, les 294 locataires attendent de trouver dans leur résidence le Havre de Paix qu'ils imaginaient.